Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Horacio, les petits accents que vous apercevez si vous vous concentrez, premièrement fort, bien des faits que je suis espagnol, et malgré presque vingt années à Brest, l'accent ne veut pas partir, donc ça tombe bien, moi non plus, on arrive à s'arranger. Je vois chez OVH, donc je m'occupe des relations avec les développeurs, ce qu'on pourrait dire évangéliste, advocate, ou comme vous voulez appeler ce métier d'histoire qui consiste à venir ici pour raconter des choses, ce n'est pas forcément que vous essayez de vous vendre OVH, mais plutôt que vous parlez de technologie, et au passage, vous pouvez utiliser ça avec OVH, et je m'occupe aussi, comme disait Samuel, de FinisDev, que c'est l'équivalent de Code Armour, c'est le GDG, Jog, Asso de développeurs non spécifiques, qu'on a dans le coin, je suis organisé plein de trucs, et comme Google en vient quand je parle de web, je suis Google développeur expert en web technologie, donc voilà. Mais moi, ce n'est pas le truc intéressant, aujourd'hui, je vais vous parler de time series. Qui connaît déjà le concept de time series ou série temporelle ? Ici ? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, le truc à la base est vraiment très simple. En gros, une série temporelle, c'est une séquence de valeur d'une variable qui change avec le temps. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui peuvent être modélisées comme une série temporelle. Déjà, presque n'importe quel signal, c'est à la base une série temporelle. Et pourquoi non s'intéresse à ça ? Surtout qu'il y a plein d'outils pour faire le traitement de señal aujourd'hui, et pour d'autres séries temporelles. Ah, en fait, le fait c'est que la modélisation formelle comme une série temporelle, elle utilisait, je ne sais pas où me mettrai pour la caméra, parce que je vais faire par ici. La modélisation formelle en série temporelle est utilisée depuis longtemps dans des domaines très divers, que ce soit pour les marchés boursiers, pour les prédictions économiques, à moyen terme et à long terme, pour les données de population, de census, pour les budgets, ou pour des trucs beaucoup plus techniques et qui nous touchent beaucoup plus aux informaticiens, pour tout ce qui est monitoring, monitoring des machines, monitoring des serveurs, monitoring des processus, et tout ce qui applique ensuite surveillance automatique de ces processus et amélioration. Et donc, en général, quand on parle de séries temporelles, on va faire des choses. D'abord, on commence souvent par essayer de comprendre les données qu'on a. On a récolté, par exemple, dans le cas de monitoring, on a récolté plein de data de monitoring de nos machines, on sait quand il y a eu des problèmes, et on essaye de tiendre, est-ce qu'il y a dans la série quelque chose qui nous aurait pu nous prévenir qu'il y avait un souci, donc essayer de comprendre les modèles. Assez souvent, ces parties-là, ça donne déjà de très bons résultats, mais le graal de série temporelle, ça reste la deuxième partie, c'est une fois que tu as compris tes données, tu essaies de faire un modèle mathématique, un modèle statistique, que représente tes données, et que te permet, en gros, de la prochaine fois qu'il y a un problème semblable à celui que tu as déjà vu, pouvoir les détecter automatiquement, faire du monitoring, ou pouvoir, même, dans l'absolu, prévoir que le problème va arriver en fonction des signes annonciataires. C'est le côté forecasting, ou prédiction. Et pourquoi les séries temporelles nous intéressent ? En fait, à la base, le truc est très bête. Ça nous intéresse parce qu'ils ont été très, très utilisés, et il y a eu beaucoup de travaux autour des séries temporelles depuis la crise de 1929 des siècles dernières. En gros, on va faire un soumarière de presque une centaine d'années. Avant la crise de 1929, pendant les années folles, investir en bourse, c'était simple. Tu avais de l'aryane, tu le mettais dans la bourse, plus ou moins tu montais, tu avais encore plus d'aryane. C'est cool. On n'avait pas besoin d'être vraiment un expert en bourse pour savoir investir, il suffisait d'avoir de l'aryane. Il y a la crise de 1929 qui arrive. Il y a tous les banquiers qui commencent à sauter de grand ciel, et ceux qui ne sautent pas, ils se disent, «Boba, maintenant, comment est-ce qu'on va faire ? » Parce que je n'ai pas envie de devoir sauter dans 10 ans ou dans 20 ans. Et donc, ils se sont tournés vers des mathématiciens, vers des universitaires, pour essayer de trouver des modèles qui pouvaient prévoir, en gros, les prochaines classes boursières. Au mieux encore, des modèles qui pouvaient prévoir quels cours de bourse allaient monter plus que d'autres. Et les mathématiciens, à l'époque, ils travaillaient sur des modèles mathématiques basés dans des séries temporelles. Et concrètement, un des premiers types de modèles qui donnaient un résultat plutôt bon, c'était ce qu'on appelle la moyenne glissante. Donc, en gros, on essayait de trouver la tendance des séries temporelles en faisant parcourir une fenêtre glissante, en replaçant chaque valeur par la moyenne de la fenêtre. Si on utilisait une petite fenêtre, ça donnait une tendance à court terme, et fenêtres plus grandes, ça donnait une tendance à moyen terme. Et en voyant les deux tendances, dans un cas normal, là où il n'y avait pas de gros facteurs indépendants de marché, ça donnait une idée, grosso modo, un peu plus fiable que faire un... que j'étais une pièce. Tu ne gagnais pas tous les coups, mais c'était plus fiable que choisir aléatoire. Et tout d'un coup, ils se sont dit, wow, ça marche plus ou moins. Et même si ça marche plus ou moins, même si plutôt qu'avoir 50% de probabilité, tu es à 60%, quand tu investis des milliards, ça fait un super retour sur l'investissement. Et donc, ils ont commencé à injecter énormément d'aryens dans l'étude de la recherche. Et là, les gouvernements se sont rendus compte que, tiens, ça marche pour les bourses, mais ça marche plus ou moins aussi pour les cycles macroéconomiques, et aussi ça marche pour plein de trucs sur les budgets, et même pour des trucs sur les populations. On peut plus ou moins prévoir l'évolution des populations dans des différentes zones. Bon, c'est un peu plus compliqué, donc encore plus gardien. Ça fait que, depuis, il y a plein d'outils spécifiques pour les champs de séries temporelles qui se sont développés, et qui marchent plutôt bien. Il y a plein d'algorithmes qu'on peut utiliser pour essayer de caler un modèle sur tes données et ensuite appliquer un modèle sur l'ensemble des données. Et à tout ça, tu vas pouvoir l'ajouter tous les outils statistiques généraux et beaucoup d'outils issus du monde de traitement de signal. Donc ça veut dire que quand tu as une donnée que tu as refaites et modélisées comme une série temporelle, tu as une panoplie d'outils pour pouvoir l'analyser et le combiner aussi en suite avec des affreux type machine learning et tous les buzzwords ou les bullshit words, selon avec qui tu parles, et qui vont avec, que ça fait que c'est des données extrêmement intéressantes. Donc si tu as des données et que tu arrives à les modéliser comme des séries temporelles, tu vas pouvoir aller plus loin dans tes analyses que si tu les modélises d'une autre façon. Mais, modéliser tes données comme des séries temporelles et savoir qu'il y a plein d'algorithmes et super souhaits pour les analyser, ça fait qu'une partie de l'histoire. Parce que comment on fait en général quand on peut analyser ce type de données en séries temporelles, par la plupart des scientifiques avec un background académique vont faire la même chose, vont faire soit de MATLAB, soit de Python, soit de R, selon leur background. Et là, sur ces outils-là, il y a plein de bibliothèques disponibles type analyser tes données, ça marche plutôt bien. Mais là, on arrive au problème de, aussi, le premier problème avec quoi l'analyste, le deuxième problème, où est-ce qu'on stocke ça ? La réponse classique, c'est une base de données. C'est qu'aujourd'hui, par défaut, malheureusement, encore, quand on dit base de données, la plupart du monde pense une base de données relationnelle derrière. Essayer de faire ça avec ce type d'outils, c'est un peu ce que les Américains appellent le syndrome de Marteau. Est-ce que vous avez déjà entendu l'expression ? C'est très drôle comme histoire. En gros, les Américains disent, surtout dans les champs de l'informatique, quand il y a un outil qu'il connaît bien, on tendance à l'appliquer partout. Et la plupart des temps, ça marche, ou ça marche short, donc on va le voir plus loin. C'est comme si dans ta boîte outil, tu avais un seul outil, un Marteau, un gros et joli Marteau rouge. si tu avais un clou à mettre sur ce table, le Marteau c'est idéal, il y a un poste de clou, nickel. Si tu avais un vis à mettre sur ce table, ça va pas être très solide, ça va pas être solide derrière, ça va être un syndrome de Marteau. Quand tu as un outil que tu connais bien, que tu maîtrises bien, tu as tendance, c'est un vieux cognitif à pouvoir l'appliquer partout. Et avec des séries temporelles, vas séparer. Tu connais bien ton MATLAB, ton Air, ton Python, tu connais bien tes bases de données relaciones, je peux modéliser ma série temporelle dans les bases de données, récupérer toutes les données avec des SQL et appliquer mon Python derrière. Sauf que ça marche parce que tu n'as pas beaucoup de données. Tant que tu n'as pas beaucoup de données en termes de nombre de séries et de nombre de points par série. Mais tu vas arriver vite au point où ça marche pas. Petit spoiler sur la petite mini-presse que je ferai à la suite. Ce qui arrive à la NASA avec toutes les données de recherche d'exoplanètes. Ils sont dans 5 Tera de données d'une belle série temporelle et ils sont des super algorithmes pour les traiter en Python. Mais ils calculent qu'au rythme auquel ils arrivent à les traiter, il va falloir quelques dizaines d'années pour les analyser. C'est chouette, mais ça ne remonte pas à l'échelle comme il faudrait. Et le problème, c'est le syndrome de Marteau d'abord par rapport aux bases de données. Et justement, on commence à voir collectivement la vision que les bases de données relationnelles sont simplement un type de base de données. Ce n'est pas le meilleur, c'est très bon pour certaines choses, ce n'est même pas le premier. En fait, il y a des ressources scientifiques depuis les années 60 sur d'autres types de bases de données, mais avant, il n'y avait pas la puissance pour les développer. Mais aujourd'hui, on peut faire des bases type clé-valeur pour destocker d'énormes volumes de données qui escalent très bien sur des clusters. on peut faire des bases de documents pour faire une stockage type document ou objet à la coche beige ou au MongoDB. On peut faire des bases graves pour tout ce qui est trouvé, se centrer plutôt sur les liations entre les objets, que ce soit pour un réseau social ou pour n'importe quoi qu'on puisse modéliser comme un graphe. Et aujourd'hui, ce qu'on essaie, c'est d'adapter les types de bases de données aux problèmes, pas les problèmes aux types de bases de données. Et pour les types de séries, il y a aussi des bases de données dont les types de données que tu stokes nativement, c'est des séries temporelles. Donc ça va te dire que les types de requêtes que tu pourras faire sont des requêtes adaptées aux séries temporelles. et les performances que tu vas avoir sont des performances que quand tu travailles avec des séries temporelles vont être beaucoup plus importantes. Après, tu vas pas faire de relationnel avec ni de objets ni de graph, mais c'est pas le rôle. Le rôle c'est que tu les donnes de donner de séries temporelles et tu vas les stocker, tu vas les requêter et tu avec de bonnes performances. En quoi c'est important cette idée de modéliser de séries temporelles? La séries temporelles, il peut être de type très différente mais à minima tu as besoin de pouvoir supporter des séries temporelles numériques, des séries temporelles boolean et derrière des séries temporelles de n'importe quoi que ce soit des sommets sérialisés, des streams. Donc il faut qu'il supporte certains types de données et il faut surtout qu'il supporte le problème de 3V. Le problème de 3V, si on commence à penser par exemple à un mercantule que plus ou moins on connaît tous la bourse, c'est relativement simple. Aujourd'hui, si tu veux analyser les données de bourse, aujourd'hui il y a des robots qui font des trades en haute fréquence qui changent de données tous les secondes. Donc si tu fais comme tu faisais avant, tu donnes les cours en fin de journée et tu dis aujourd'hui l'action orange a monté de 0,57%. en fait, en vérité, ça c'est très bien pour remplir 10 minutes de BFM Business mais dans la vraie vie, ça ne sert à rien parce qu'ils ne te racontaient pas ce qui s'est passé dans la journée. Et en fait, aujourd'hui, savoir que les cours d'Orange a changé, si tu n'as pas les cours à côté des autres valeurs, des concourants, des fournisseurs, des clients, tu n'arrives pas à l'expliquer complètement non plus. Donc, si tu veux travailler et faire des vraies analyses qui donnent des vraies données avec des séries temporelles, tu vas, d'un côté, avoir le volume, il faut avoir plein de séries différentes pour avoir tous les contextes et pouvoir les combiner entre elles et tu as la vitesse parce que la vitesse c'est ça. Il ne suffit pas de prendre un point par heure ou un point par journée. Aujourd'hui, si tu veux vraiment savoir ce qui s'est passé, tu dois descendre à la minute ou même les gens qui font des vraies trades à haute fréquence, il faut que ça soit un exprimé d'un temps presque réel. D'ailleurs, par exemple, c'est très drôle, aujourd'hui, les boîtes qui font des trades à haute fréquence, par exemple, sur Euronext à Paris, il se met roue de la bourse à une centaine de mètres, 200 mètres parce que la simple latence d'arriver peut faire rater un business. Donc, si tu veux travailler avec ce type de données, il faut que tu supportes de grands volumes à grande vitesse et la capacité d'avoir des données hétérogènes. Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais de la bourse, par exemple, en vérité, les gens qui le font sérieusement, ils ne font pas que des cours boursières, ils font aussi les cours de matières premières, il faut aussi d'autres métriques plus géopolitiques, ils sont des séries qui sont très variées et il faut pouvoir les stocker tous et faire des algorithmes qui combinent ces séries-là et plus tu es capable de croiser des informations hétérogènes, plus il y a la possibilité que cette modélisation donne quelque chose de sérieux. Donc, ta base de données doit être capable de gérer le volume, la vitesse et la variété de données. Aujourd'hui, il y a plein d'options pour des bases de données en termes de série. Le plus utilisé, le plus utilisé, c'est ces cinq-là, on va commencer par la plus vieille, Graphite. Il a démarré vers 2005-2006 avec un use case en tête et seulement ce use case, le monitoring informatique, que ce soit machine, réseau ou d'autres. L'idée, c'est avant, le monitoring, vous savez que, comme moi, avez ce type de souvenirs, c'était des équipes de pilotage qui passaient jour et nuit face au secran et regardant des petits loupioles parapluies et indiquant si c'est verre ou rouge. Le travail, c'était « Oh man, si il passe au rouge, j'ai cherché sa consigne à qui je dois appeler parce qu'il y a un truc qui est passé au rouge. Ça, c'était le pilotage. C'était pas efficace, c'était pas intéressant comme boulot et surtout, ça permettait de donner une alerte sans donner des informations vraiment de pourquoi, de comment, de comment, de arriver là. et Graphite, ce qu'il voulait, c'était stocker les métriques et à un moment donné, un cas d'incident permettrait au gars ou à la fille qui devait ressouter l'incident de dire « Tiens, donnez-moi la dernière R de métrique » pour ne pas savoir simplement que le serveur est tombé mais pour savoir ce qui s'est passé avant. Est-ce qu'il était très chargé ? Est-ce que la mémoire a lâché ? Est-ce que la JVM a explosé parce qu'il n'avait plus d'hyp ? Essayait de trouver comment ? Et là, simplement ça, avoir pas de log de trucs textuels mais de métriques était beaucoup plus intéressant parce que quand on essaie de déboguer avec des logs, la seule chose qu'on voit c'est les anomalies. En gros, tiens, il y a eu un problème mémoire, tiens, la JVM a craché. Quand tu es avec des métriques, tu vois l'état normal, tu vois que la mémoire libre se réduit et tu vois que la mémoire libre il augmente, il se réduit, il augmente, et tu peux se dégar ou es collecter, tu vois des choses dans les fonctions les manes normales que tu vois pas dans les logs. Et dans graphite, son paris, c'est deshace, on va se yè de monitore avec des métriques. Et on est sutil, puisque l'analys puis c'est très fait. Par contre, le seul rôle, le seul objectif, c'est le monitore. OpenTSDB est arrivé dans les années 2010 et le rire c'est, tiens, graphite c'est très bien, mais si j'ai pas envie de monitorer une machine, si j'ai envie de monitorer tout un datacenter avec des centaines de machines, des liaisons réseaux et pouvoir combiner non seulement ce qui se passe dans la petite JVM là, mais tiens, ce qui se passe dans la machine, au niveau JVM, au niveau processeur, ensuite les données qu'il y a sur les racks et sur les datacenters même, si j'ai envie de combiner ça, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin d'avoir des primitifs, des requêtes qui soient plus puissantes, pas seulement récupérer des données brutes, mais faire des agrégats et j'ai besoin aussi de pouvoir escaler le niveau volume parce qu'un datacenter avec des centaines de milliers de serveurs ça crache, ça crache de la donnée quoi. Si tu veux garder des métriques tous les minutes et donc ils se sont passés sur Hadoop. sur Asbast. Et c'était la première a proposé quelque chose qui escalait vraiment bien. Non ça escalait en termes de data points, ça escalait un peu moins bien en termes de nombre de séries différentes par des choix de modelisation sur Asbast. Mais c'était déjà un avancé énorme. Prometheus. Prometheus est arrivé un peu plus tard et c'est fait par des anciens de Google. et donc c'est son aspiré de Borgman que c'était l'outil utilisé par Google en interne pour monitorer. Google avait une approche ortogonale à celle de OpenTSB. Plutôt que mettre un truc que escale, c'est qu'il mettait plein de serveurs de monitoring et chaque serveur contrôlait un petit cluster et un rentier dans un datacenter. Et ce serveur-là, il gardait toute l'information et quand on avait un problème, on allait recriter le bon serveur. Et ce qui était novateur, c'était que il se centrait dans le côté analyse. Il partait de postuler qu'avoir la donnée brute et pouvoir récupérer des places de données ou d'agréguer par heure, par jour, par minute. C'était sympa, mais c'était beaucoup plus sympa si tu pouvais faire les opérations plus compliquées de moyenne, de combinaison de deux séries, d'édition, de subtraction directement dans le moteur de la base de données. Et donc, ils sont inventés d'opérations arithmétiques, d'agrégation que tu peux faire directement avec un langage où tu donnes j'avais fait une query de telle série et ensuite j'ai fait une addition et ensuite, j'ai fait une multiplication et ensuite, j'ai fait tout, tu enchaînes une sorte de langage de requêtage par construction. Un flux de V et leur objectif, c'était de devenir le mysql de telle série. Les trucs de base, pas les plus rapides, pas les plus escalables, pas celui qui fait le plus d'analyse, mais celui auquel tout le monde pense, tous les développeurs pensent quand ils pensent telle série. Ils sont partiellement réussis, plutôt bien, ils sont levés énormément d'arrière. pourquoi ? Parce qu'il est très facile à installer. Très facile, ça ne demande pas beaucoup d'efforts de suivi d'administration derrière. Il est assez flexible dans comment tu peux modéliser les données. Bon, ça n'est pas pas très bien. Le mode cluster est payant et à partir de quatre machines, ça commence à être compliqué à gérer. Mais c'est comme un mysql, ce n'était pas fait pour escaler. C'était fait pour qu'en dix minutes, tu as ton influx de base sur ta machine et tu peux commencer à mettre des données. De ce côté-là, c'est chouette. Et Warten, Warten, open source, fait à Brest, donc plus breton, ça part aussi d'un ancien de Google, Mathias Herberts. Et lui, son postulat, c'était semblable à celui de Prometheus, mais lui, quand il avait été chez Google, il avait été dans l'équipe Big Data. Donc pour lui, c'était plutôt de l'école de mettre plein de serveurs quand il peut mettre à la place un gros cluster. C'est dommage. Donc, c'est basé sur un doux passe-basse comme OpenTSB, mais avec l'idée, donc niveau escalabilité, mais avec l'idée de derrière proposer un langage complet pour l'analyse des données. Plutôt que une vingtaine de fonctions comprometteuses, là, un langage complet qui permet de faire tout type d'algorithme de traitement sur la donnée de temps directe sur le moteur de temps de temps de temps de temps de temps que type que type mettre de procédures stockées que sont exécutées dans le moteur, l'idée se type tout analyser sur la base et te don le résultat. Non, tout ce projet là que je parlais c'est de projet open source qui marche plutôt bien. Donc, il y a quelques temps, il y a 4-5 ans, côté OVH, on avait un besoin. OVH, à l'époque, c'était 12 data centers, maintenant on est 27, il y avait des centaines de milliers de serveurs et on avait besoin d'un outil pour monitorer tout OVH. Et donc, sous ça, il était créé une équipe pour créer un projet appelé OVH Metrix qui d'abord allait faire tous les monitorings internes et ensuite l'objectif s'était proposé des monitorings à sa service ou des time series à sa service à nos clients. Donc, une plateforme managée. Et on est parti de constater effectivement le métrix c'est de temps serif. Donc, on va regarder tous les bases de données et lesquelles conviendraient. On avait des arguments et il y avait des gens qui utilisaient l'antenne open test de veille et ça les plaisait pour certaines choses mais pas d'autres. Il y avait des équipes qui travaillaient avec leurs données en isolation donc un flux de veille ça les salait très bien et ils... Mais essayez de trouver un outil qui convenait à tout le monde et il y avait des gens qui travaillaient avec voir temps mais d'autres les considéraient trop compliqués. c'était un gros problème. Donc, ce que OBEAS à l'époque a fait c'est pourquoi choisir si on pensait de supporter tous. Et donc, on a cherché l'outil qui était entre guillemets le plus général et on a ajouté plein de couches pour que cet outil-là puisse supporter le protocole des autres outils. Et donc, ce qui nous a permis de bien connaître les différents outils bien connaître leurs forces faibles mais aussi de créer quelque chose qui permettait aux gens qui voulaient travailler avec un flux de B continuer à le faire de façon transparente et les gars qui avaient tout mis sur le Pentes de B qu'ils ne soient pas obligés de changer tous les algorithmes d'analyse que mettait derrière. Et pour faire ça, on se basait sur Wartel. C'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui de Wartel. On se basait sur la puissance d'adoub. Ça veut dire qu'aujourd'hui on a un cluster avec une centaine de machine simplement dédiée aux time-series un cluster qu'on peut m'en a pas et avec beaucoup de source OVH au milieu c'est-à-dire beaucoup d'applications de plugins faites pour permettre que les autres protocoles soient acceptés dans la plateforme. Et donc la question que je venais vous raconter aujourd'hui c'est pourquoi on a chassé Wartel qu'est-ce que ça nous a apporté à part d'un peu de complexité ? Pourquoi on s'embêtait à le faire ? Donc quand je vous disais l'objectif c'était de monitorer tout OVH pas seulement les serveurs pas seulement les data centers mais aussi tous les services les différents services VPS mail ubique à l'époque ubique encore route CDN tous ces services-là il fallait faire un monitoring technique mais aussi un monitoring applicatif sur un seul outil centralisé. Ça veut dire pour donner quelques idées que le fond de panier entre 2 et 3 heures de matin quand personne n'utilise la plateforme en France c'est déjà 1,5 millions de data points par seconde. En pleine chance quand il y a plein de monde qui utilise ce service OVH ça monte à près de 10 millions de data points par seconde. Donc il fallait que ça puisse tenir la route en termes de volume et vitesse en parler. Et il fallait pouvoir monitorer plein de choses différentes. Donc il fallait en gros aujourd'hui on a 500 millions de métriques différentes sur le cluster. Les métriques c'est un problème parce que plus il y a des métriques de séries différentes plus la recherche va être compliquée parce que tu vas chercher par des séries. Et donc la plupart d'outils et OpenTest de VN concret en termes de volume tient très bien en termes de séries différentes sa performance est relativement bonne et au bout d'un moment la performance s'est aplatie. Au bout de 20 3 millions de séries OpenTest de VN commence à voir de mal. Là Wappten utilise un mécanisme d'un directorie donc une autre machine dans le cluster dédiée intégralement a garder la correspondance entre les données d'une série et la température de tel serveur est derrière la clé à base où on va stocker les données de cette série en allant ce directorie qui est permanentement en RAM ok il y avait une machine avec beaucoup de RAM pour le faire mais ça veut dire qu'on a la même performance en recherche avec 500 millions de séries que avec 100 millions de séries parce que c'est une recherche RAM plutôt que aller chercher dans un cas de portée quelconque donc avec ce contrat il nous fallait d'un côté un stockage de passe-bas avec un cascade de base pour pouvoir servir de tampon et il fallait un directorie donc il faut que on arrive à le faire en gros guarder ou modifier OpenTest de VN ce qui nous a décidé c'était que Wartem comme je vous disais il fait l'ingestion et l'estockage mais il fait aussi l'analyse et donc il fallait que les gens qui utilisent Prometheus que sont habitués à avoir de l'analytique puissent le faire il fallait les gens qui utilisent Wartem avec des algorithmes d'une manière puissent le faire donc le plus complet en termes d'analytique c'était Wartem dans le sens que tous les analystes qu'on peut faire avec Prometheus avec Graphite avec OpenTest on peut le faire en Wartem mais pas à l'inverse et donc à part des solutions qu'on a vues il y a plein d'autres solutions plus ou moins propriétaires ou plus ou moins hack Twitter utilisent leurs propres frameworks de temps séries dont libérer certaines parties il y a ReacteS qui utilisent une solution de temps séries basée sur une base clé à l'air il y a Cassandra il y a Predix de General Electric la plupart des solutions et complé tout ce qu'on a vire se centre dans la possibilité d'engourguité de séries rapidement et les récupérer récupérer les données d'autres comme je vous disais récupérer les données c'est simplement la cuente de l'iceberg ce qui donne la valeur dans les temps séries c'est pouvoir analyser les données et donc là on a vu tout à l'heure les outils de faire l'analyse ailleurs même si tu décides de partir de côté Big Data avec Spark ou Pig c'est relativement un betal en termes de performance ça tient pas la but surtout que si on commence à ajouter de l'idée de prediccions l'idée de faire non seulement des analyses complexes mais ensuite de pouvoir appliquer ce modèle à des données en temps presque réel pour essayer de prédire c'est des algorithmes qui sont quand même assez gourmands et donc la conclusion c'était ok toutes les capacités d'analyse il ne faut pas non plus qu'on les mette dans un proxy à part il faut que ce soit vraiment dans le cœur des moteurs Warten leur approche c'est on va mettre dans les moteurs Warten des nœuds spécialement dédiés à l'analyse temps réel et on va mettre à côté des moteurs des instances de SPARC et ou de PIG comme on tourne déjà sur les mêmes Hadoop dans lesquels on va pouvoir faire tourner les mêmes algorithmes qui ont fait tourner un mode temps réel le tout directement en lisant les données brutes des ASBAS en utilisant les directories pour récupérer rapidement quelles lignes de ASBAS on doit récupérer pour les données et donc pour tout ça la pierre angulaire c'était l'idée de faire un langage pour analyser les données et que ce langage puisse exécuter sur un GVM directement dans un nœud de cluster que ce soit en mode temps réel ou en mode batch en ce langage la idée c'est qu'il doit être assez complet pour pouvoir exécuter n'importe quel algorithme sur des données en time service on peut se demander si c'est une approche un peu overkill en fait beaucoup de monde a premié l'abord c'est évole mais c'est qu'il a vraiment besoin d'avoir des centaines de fonctions des algorithmes et quand il commence à l'utiliser il se met en compte que quand il est habitué à imprometter avec une vingtaine de fonctions il est vite limité mais il est limité il limite la façon de penser ce que tu peux faire avec tes propres données parce que tu fais les choses que c'est facile à faire avec les outils que tu as mais le reste tu ne vas pas les faire donc en proposant un langage complet tu sais que moi le langage ça ne va pas être le fran aujourd'hui on a eu plein de gens qui travaillent avec promette ou sur avec opente et c'est vrai surtout un dernier au VH qui disait mais moi je n'ai pas besoin de vos fonctions votre langage c'est compliqué ça ne m'apporte rien j'ai mes analyses et quand ils commencent à se rendre compte tiens mais est-ce que tu saurais me donner des trucs tout bêtes les gens qui font les monitorings serveurs ils sont d'un côté la consommation électrique ils sont de l'autre côté la température CPU ils sont la température de la machine la consommation des racks la température dans les racks et ils sont capables de récupérer tous ces données là mais les agréer tout ça en open mais à un moment ils se posaient vraiment la question il y avait un problème on ne savait pas si la consommation électrique commençait à monter et ça faisait que la température dans les racks montait ou si c'était la température dans les racks qui creait des problèmes dans les CPU et les cou et il fallait qu'ils arrivent à corriger des données de consommation électrique et de température et là ça faisait de moi que le projet était en stand-by parce que c'était des données différentes et il n'y avait pas de façon de les combiner on arrive on dit tiens tes données sont déjà sur une solution que si on essaye d'appliquer une analyse wartime tu peux les combiner tout de suite ils se dit tiens on va essayer ils auraient un vrai problème et depuis et même ils se sont allés beaucoup plus loin dans des choses qui avant ils se disaient ça serait cool de faire mais c'est compliqué maintenant simplement c'est des analyses routinaires qui sont mis en train presque réel qui tue plusieurs fois par heure qui les permet de déceler plein de soucis surtout que voilà les serveurs réels le refroidissement liquide machin si il y a un problème tu as intérêts à détecter le plus tôt possible avoir un fuit d'eau dans un datacenter ce qui n'est pas drôle donc plus tôt tu commences te rendres compte de ceci mieux ça se passe donc effectivement des sapiens restes ou des approches à la OpenTestDB avec une fonction ou même à la Prometheus avec une fonction ça ne permet pas de manipulations complexes et donc ça te limite dans des analyses et Walten la réponse comme je vous disais c'était en langage c'est en langage qui s'appelle Warpscript quelqu'un connait ces merveilleuses machines quelqu'un de mon époque des années 80 90 la GX c'est la plus chère bah oui bah oui il y avait épargné beaucoup de temps à la voir c'est une photo de la mienne qui démarre encore c'est vrai ouais donc c'était la calculatrice idéale pour l'élève ingénieur des années 80 bon il faut que t'y avait mis un mois de boulot de thé pour les prix de te la payer pourquoi j'ai voulu mettre ça ? parce qu'en fait quand pour Warten ils ont voulu créer un langage la idée c'était faire un langage que on puisse entendre facilement parce qu'il a l'élève m'a répété avec un disney on entendre fonction mais on voulait l'étendre facilement et donc là quand t'y vais a créer un langage t'y a des opcions soit t'y pars sur un langage compilé classique et là t'y a pris toute la théorie de langage et t'y va créer un compilateur et à chaque fois que t'y a ajout une nouvelle fonction il faut modifier ton compilateur pour que il s'asse compilé ça c'est qu'il est très bien si t'y a vraiment beaucoup de ressources soit t'y fait une approche alternative c'est t'y crée un langage à pile et t'y fait la même mécanique qu'on faisait à l'époque quand on voulait étendre un autre aspect caractique qu'il suffisait de donner la définition d'une nouvelle fonction et comme tout était basé sur l'idée d'une pile et d'un opérateur tu pouvais créer de nouveaux opérateurs tant que t'y donnais la description de ce qu'il faisait l'opérateur ça marchait t'y n'avais pas besoin d'un compilateur j'imagine vu que vous connaissez l'aspect 48 que l'idée d'un langage à pile ne vous sait pas étendre quelqu'un ne connaît pas le concept c'est l'où esprudé oui notation polonaise inversée punaise on voit bien que je suis à la Lyon je vous assure je crois que j'ai fait la plupart des jokes de France c'est la première fois on les a merveille ben oui c'est un langage à pile notation polonaise inversée il a dit qu'est-ce que tu nous racontes on a fait l'assemblée et l'aspect 48 ah putain j'adore l'anniversaire je me sens beaucoup moins mouillé d'un coup merci donc voilà un langage à pile dans lequel il y a des valeurs il y a des opérateurs et pour chaque opérateur on a la définition ce qui permet d'étendre le langage à l'infini sans embêter à créer un compilateur donc à l'époque c'était une bonne idée après pour certains c'est devenu un frein à l'utilisation et il a fallu faire beaucoup de vangélisme derrière pour dire non mais test tu verras mais il y a un petit frein pour beaucoup oui mais moi quand j'ai fait 1 plus 1 égale 2 je ne fais pas 1 1 plus je fais 1 plus 1 non écoute c'est pareil tu mets une pile tu mets une 1 tu mets une 1 et le plus il va prendre les deux éléments manger les deux éléments et mettre le résultat dans la pile oh là là c'est compliqué ça permet de travailler avec beaucoup moins de mémoire ça permet de faire un truc extensible ça permet de ne pas avoir beaucoup de registres qui sont très chers dans la vieille machine ça avait énormément d'avantages une fois que tu t'habituais c'était presque plus rapide donc sur Wartem va tirer une pile dans laquelle tu peux m'voyer te donner et tu peux m'voyer te fonctions et lui va aller sur la pile et aller chercher et on a sur ces piles là on a défini ils ont défini 5 frameworks de traitement qui permettent de faire des fonctionnalités basiques sur les temps séries type un enchantillon de baquet taille c'est simplement un enchantillon dans le temps pour aligner les points pour prendre tiens il y avait groupé les points par jour ou par minute ou par 37 secondes et chaque point il y avait les remplacer par la moyenne les marques les mines ou n'importe quelle opération il y a des maps c'est pour faire passer une fenêtre glissante sur une série et modifier ces valeurs par exemple pour calculer les valeurs absolues pour élever la valeur au carré pour faire une fenêtre une moyenne glissante pour faire toute opération sur laquelle on peut modifier toutes les valeurs d'une série en par an ou en groupe par groupe reduce pour combiner des séries différentes des types ce qu'on disait tout à l'heure de notre série de température et de consommation ou pour faire simplement une série de puissance électrique si on a la série de voltage et la série d'intensité on va faire un reduce et on va multiplier notre voltage pour notre intensité filter pour quand on récupère des résultats garder simplement ce qui nous intéresse et apply pour des fonctions plus complexes opérations mathématiques entre différentes séries donc on a une suite pleine de fonctions pour faire des traitements mathématiques sur la série pour travailler avec des listes de maths pour travailler avec des fonctions statistiques de string de structure logique on a des fonctions pour travailler les séries dans le temps on va couper la série dans les périodes d'inactivité on va décaler des fragments de séries par exemple si on veut voir une représentation de la série par semaine on va couper notre série semaine par semaine et tout décaler pour le faire coïncider ensuite pouvoir trouver des moyens des comportements typiques par semaine pour voir si il y a des patterns hebdomadaires donc tout ce type d'opérations c'est des fonctions basiques qui disent tiens je coupe avec tel paramètre je décale tel monde je combine comme je veux etc ensuite des fonctions statistiques et des fonctions aussi sur les côtés géographiques même si ça à l'origine ça allait être une des killer features et en pratique beaucoup de monde ne s'intéresse pas c'est sur voir thème il y a des séries temporelles mais il y a aussi des séries espaciotemporelles c'est à dire que l'attitude de l'élevation peut être mis comme une variable de premier niveau dans le même ordre que le temps donc chaque point c'est une fonction non seulement de temps mais aussi de la position ce qui te permet de faire des recherches géo de géofensives mais on s'est rendu compte après qu'il y a beaucoup moins de monde qui a besoin de toute la puissance de série espaciotemporelle que de série temporelle tout courte il y a aussi un petit IDE web pour traiter avec le langage parce que par défaut derrière si un API dont c'est un point d'entrer HTTP HTTPS plutôt que envoyer ton script de récupérer les résultats et de voir les plotés sur ton T il y a un IDE dans lequel tu vas écrire ton script l'exécuter et au retour il va te montrer les résultats et faire des graphs et te permettra d'affiner les traitements quand tu développes tes scripts et il y a plein d'outils autour ça va de la bonne vieille image docker pour tester WordTense sur ton poste sans te mettre installé quoi que ce soit à des billets graphiques pour afficher comme je vous disais des moteurs d'exécution de WordScript pour Spark Pig Flink et d'autres outils Big Data quand tu disais j'ai vraiment envie de faire des traitements sur des millions et des millions de points dont le côté tant réel ça ne m'intéresse pas un point de TGTP j'ai envie vraiment de travailler sur tous les clusters au complet voilà tu peux exécuter le même script que tu exécutes en tant réel mais avec les outils d'analyser ton cluster elle est tout en open source parce que derrière il y a une boîte Citizen Data disclaimer dans laquelle j'ai travaillé quelque chose et leur business model c'est juste ça ils font de full open source et après ils demandent de payer les supports et l'intégration donc c'est vraiment un de ces modèles qui sont populaires dans d'autres pays mais qu'en France il n'y a pas beaucoup de boîtes qui arrivent à le faire donc c'est aussi assez intéressant pour les remarquer donc ce qu'on a vu c'est simplement la surface avec Warten on peut faire énormément de choses on peut faire dès que vous avez une donnée que vous pouvez modéliser comme des time series déjà vous avez la capacité de les stocker à de grands volumes mais vous avez aussi la capacité de l'analyser et d'appliquer tout type d'algorithme qui travaille avec des time series d'algorithme classique à des algorithmes spécifiques en passant par des machine learning et là pour une fois c'est même pas de bullshit parce que si à Citizen Data il y a par exemple un Tessard qui a fait tout sa test sur l'analyse de données de séries temporelles en graph en utilisant Warpscript et derrière des outils d'analyse de graph donc voilà c'était un truc que si tu n'es pas du tout pensé purement 100% académique et malgré tout l'outil ça le permet d'aller assez loin pour pouvoir sortir sa thèse sur ça donc le seul truc c'est qu'il faut penser ce problème en termes de séries temporelles de la même façon que quand vous faites une modélisation d'une base de données relationnelles vous allez penser vos objets d'une façon différente que dans le côté programmation objet que vous faites dans votre Java de la même façon que quand vous utilisez une base clé valeur vous allez penser votre data model quand vous utilisez des temps séries il faut vraiment essayer de voir la logique quelles sont vos séries quelles sont les caractéristiques comment vous allez vouloir les traiter avant de les stocker mais une fois que vous avez ces gymnastiques-là les possibilités sont énormes par exemple une victoire inattendue quand on a monté OVH Metrix c'était pas le monitoring c'était la facturation parce qu'en fait à l'époque OVH était déjà avec des clients dans 50 pays et donc il y avait des pipelines de facturation qui s'occupaient de facturation dans la monnaie locale etc. et derrière des gros batch qui permettait de reconcilier tout ça pour donner un pilotage stratégique de la situation financière sauf que c'était des gros batch qui passaient une fois par mois qui prenaient ces 24 heures pour passer et donc ils étaient embêtants et là la idée c'était même pas de technique c'était en faisant une présentation avec des internes qu'ils ont a eu l'illumination mais si on me les donne de facturation après tout la facturation jour à jour se deserrit temporaire oui et chacun dans une monnaie différente oui ça veut dire que si on les met dans votre outil on va pouvoir les sortir faire pour chacun des séries comment s'appelle ça un map pour parcourir toute la séries échanger la monnaie et les mettre dans un tour en euros et derrière on va pouvoir les combiner pour avoir la facturation et faire ça presque en temps réel et là c'était les techniciens en gros que oui ils se sont mis à bosser ensemble 15 jours après ils savaient remplacer les pipelines et les bases de facturation par un truc à temps réel qui prenne 15 minutes et qui exécute une fois par jour et du coup en termes de vision ça changeait complètement la façon de faire le pilotage financier le tout et là je bascule à une autre anecdote qui est sur un champ complètement différente un de nos gaz et OVH son père il est gynécologue donc il est gynécologue clinique et au moment donné il a fait pas mal de recherches et donc lui son dada c'était le monitoring des nourrissons ou le monitoring de fetus déjà et de nourrissons ensuite il aimait bien garder parce que sa peur c'était le syndrome de mort subite de nourrissons et de mort subite de fetus des fois tout se passe bien et le fetus meurt dans le 5ème 6ème 7ème mois de grossesse sans explication donc lui il était persuadé qu'il y avait quelque chose au bout de 20 ans de travailler sur ces données là lui il voyait un pattern dans le monitoring que s'il le voyait il savait qu'une ou deux semaines après il y avait un problème avec le fetus des fois le fetus mourait des fois il faisait simplement il était en détresse mais il ne savait pas comment on travaillait avec ce pattern là donc il avait payé des statisticiens et des mathématiciens pour essayer de faire un modèle mathématique mais ça ne le convenait pas ce qu'il avait trouvé et donc un jour en discutant la dernière frustration qu'il y avait avec son fils lui il parlait mais tant au monitoring ça pourrait être une telle série et donc ils ont commencé à travailler ensemble ça fait 3 années de ça ils ont mis 20 ans de données de monitoring des fetus sous forme de série temporelle et là il a utilisé une fonctionnalité de Warten que c'est le pattern matching en gros il peut définir un pattern mais définir numériquement il met les valeurs dans certains patterns il y a une fonction qui va parcourir des séries et chercher ce pattern là même à des différentes échelles soit un peu plus dilatées soit un peu plus haut ou moins haut dans des façons relativement flexibles et donner des scores de ressemblance et avec ça il a réussi à déjà pour décrire le pattern qu'il avait en tête il prenait quelques cas et il décrivait numériquement le pattern il l'appliquait sur d'autres séries et ça matchait et donc il est en train de préparer un papier de recherche basé sur ça que en gros pour lui c'est ok il a publié déjà plein de papiers de ce pattern là il faut le voir maintenant c'est tiens ce pattern là vous allez pouvoir le voir automatiquement il n'a pas besoin d'être spécifiquement formé pour voir ça donc l'idée serait derrière que ça soit utilisé dans les hôpitaux systématiquement dont les papiers de recherche il est court c'est les papiers de recherche en médecine c'est plus long que nos papiers de recherche en informatique à nous mais il est venu nous le raconter lors d'un meet-up il y a quelques mois et il voit les messieurs il avait presque les larmes et du coup il s'est mis à faire des analyses en temps série simplement pour son truc tout ça pour vous dire que ça s'applique à des domaines extrêmement différents et comme il me reste 10 minutes et vous avez dit que j'ai amené une présentation bonus une présentation bonus c'est un petit truc associatif j'avais une question tu disais que vous aviez plein de petits prothéus ou d'autres est-ce que vous avez fait quelque chose pour transformer les données vers Word 10 derrière ce qu'on fait les personnes continuent à produire ces données en Prometheus et on les voit vers un petit proxy à nous qui prennent les données en Prometheus les transforment en Word 10 et ils l'injectent sur Word 10 sur notre cluster on a fait la même chose pour tous les protocoles et là c'était la partie facile on va dire la partie un peu compliquée c'était le requêtage les queries récolter les données mais là le fait que Word 10 était plus complet ça nous a permis pour chacun des fonctions de Prometheus ou d'OpenTestDB ou d'InfluxDB de coder l'équivalent en Word script et donc on peut traduire une requête là il y avait beaucoup de choses que c'est d'ailleurs et ça y erreur parce qu'on s'est rendu compte que par exemple quand tu dis à InfluxDB tu vas me regrouper les valeurs de série par minute et tu le dis derrière à OpenTestDB bah en fait ils vont pas faire les mêmes regroupements OpenTestDB va regrouper par minute calendar donc de la seconde 0 à la seconde 0 et InfluxDB va regrouper par rapport à la dernière valeur donc si la dernière arrive de la seconde 37 il va faire de la seconde 37 à la seconde 37 et donc les gens qui travaillent avec un outil sont habitués à qui lui donnent les mêmes résultats donc là on avait de la chance sur Warten quand il fait des regroupements temporels tu peux dire si tu vas à partir d'une certaine instale ou à partir d'une certaine valeur donc il a fallu traduire qu'est-ce qu'il voulait faire l'outil sur des choses que des fois sont pas super documentées parce qu'on groupe par minute alors fait le groupe par minute ça veut strictement rien dire tu dis que tu as fait impossible mais ça c'est pour les données chaudes mais les données froides c'est qu'elles existaient déjà c'est qu'elles existaient déjà c'est qu'il était fait c'est des chaînes de batch pour les migrés et surtout comme dans beaucoup de cas c'était des données de monitoring ce qu'on a fait c'est qu'on a gardé pendant un certain temps le processus en y et quand il dit tiens on a les données depuis les six derniers mois dans les cas où on va les mettre un peu dans ce gaz froid pendant quelques temps mais après on oublie parce que le problème c'est que quand il y a des terras et des terras de données la simple même de l'idée de la migrée des fois c'est plus simple de dire on va attendre six mois et tu n'auras pas besoin de migrer ah ok après pour des petits projets mais il y a par exemple un des quick wins le plus énorme c'est un gars qui ne connaissait pas les termes séries on connaissait les concepts mathématiques mais pas les bases de données il avait monté un cluster avec 140 instances des MongoDB 140 serveurs physiques avec des MongoDB et on a remplacé ça mis dans les clusters et n'ayoutant à peine une ou deux machines de plus sans exagérer parce qu'effectivement MongoDB c'était tout sauf adapté à chaque besoin c'était la foule à proche objet dans lequel pour chaque data point c'était un objet avec les timestamps et la valeur ça prenait de ça mais les gars c'était ce qu'ils connaissaient et donc quand il a dit mais attends regarde ton facturation interne on va te lever le sac à la machine et on va te mettre dans cette boum donc et là c'est donné là on a attendu quelques mois et on a fait une migration partielle de la partie qu'il est risquée après on fait des fois des choses c'est pas vraiment de Warten mais si en gros on a modifié Warten pour pouvoir avoir des espaces une mémorie plutôt que stocker sur un cluster il garde tout en mémoire il utilise ça comme tampon et l'entrée pour les données de monitoring vraiment chaud mais qu'on va pas avoir besoin de garder les données brutes plus qu'inaires et derrière sur ces machines tampons on lance des requêtes Warten pour obtenir des agrégats et ce qu'on verse dans les clusters c'est les agrégats et donc on a besoin si on a besoin de voir les dernières heures de données on tape sur les tampons pour avoir une mémorie pour avoir les données brutes ensuite ce qu'on est pour le stockage pour un stockage de plus longue durée c'est les agrégats parce que tout à l'heure tu disais que tu avais 1,5 million de données par jour 1,5 million de données par seconde par seconde oui et du coup là c'est bien ça vous mettez ça dans un truc non c'est sur les clusters 1,5 million mais parce que si on avait besoin de stocker toutes les données ça monterait à 8,9 millions mais en continu parce qu'il y a tous les frontaux qui stockent de métriques en gros chaque machine doit stocker des centaines de métriques tout ce qu'on peut trouver avec les outils dans kernel linux aujourd'hui tu peux trouver des centaines de métriques et tu peux les prendre presque à la seconde près c'est ça c'est là que je te dis là on monterait à des dizaines voire plusieurs dizaines de millions par seconde donc quand j'ai dit qu'on est stock les millions c'est le truc sur lesquels on va vraiment s'en servir les tampons les immémories on l'utilise pour vraiment quand il y a un incident pour pouvoir faire un zoom sur ce qui se passait juste à une heure après le crash ou deux heures chacun se fonctionne nos utilisateurs entendent ils peuvent paramétrer ça en fonction de leur connaissance métier il y a telles données là que j'ai envie une granularité spécifique sur la dernière heure ou non j'ai besoin de toutes les données sur une journée ou sur deux jours même des fois pour certaines équipes on les besoin c'est pour exemple pour l'équipe des machines virtuelles on crée très souvent mais on les détruit aussi très souvent la donnée de billets éphémères donc on a un cache un immémorie en courte durée qui garde une heure que derrière pousse vers un immémorie a duré de deux semaines et derrière c'est les machines virtuelles qui durent plus de deux semaines ils considèrent que c'est des machines qui ont tendance à être des services qui on ne va pas arrêter qui demandent une monitoring spécial là on les verse sur les clusters et les autres une fois que la machine est détruite depuis plus de deux semaines on ne va pas s'émuser à garder les données donc on peut faire des on a vraiment préparé un pipeline en fonction de nos clients les plus gourmands parce que c'est vrai qu'avec Asbaz avoir un cluster d'une centaine de machines ce n'est pas embêtant avoir un cluster d'un millier de machines ça veut dire que statistiquement il y a une ou deux machines qui tombent par jour un disque dur qui cram iran défaillant et donc Asbaz est génial moi j'adore mais Asbaz demande beaucoup d'amour du point de vue d'un admin serveur parce que tout ça derrière il y a une équipe de quatre personnes moi je suis le devrel je n'aime pas les mandats les quotidiens de l'admin donc des gens qui font ça c'est les devs les mêmes équipes de devs qui fait les OPS là et côté devops c'est passé à fond donc une équipe de quatre personnes pour piloter un cluster Asbaz d'une centaine de machines c'est un peu tendu si on monte à mille machines le pauvre gars il serait d'astreinte permanente et voilà donc on s'est arrangé pour garder que les données dont on avait soin mais malgré tout on se dit oui vu qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs internes et d'utilisateurs externes je pense qu'on va finir par recluter cette année mais pour l'instant le tien et au niveau des données vous avez réussi à faire des corrélations que vous n'imaginez pas ou des choses comme ça juste du fait non, non nos utilisateurs oui en fait le métier c'est assez sympa dans le sens où tu ne connais pas grand chose de métier de ton utilisateur ou plutôt tu connais les généralités quand il s'agit de monitoring un réseau j'ai fait mes cours à l'université j'ai joué un peu administré mon réseau à la maison mais je ne suis pas à l'administration loin de là et quand il y a un gars qui connaît vraiment le métier tu apprends plein de choses et surtout lui connaît ces données il dit tiens depuis des années il me disait qu'un jour je voudrais faire ça ça et ça ou attends je te montre comment faire et là tu vois ses yeux s'illuminer par exemple la semaine dernière il y a un des 5000 réseaux qui voulait faire un calcul de capacité mais pour l'instant il faisait un calcul de projection de capacité par rapport au maximum journalier mais ça ne le convenait pas parce qu'il y avait des fois d'aberration que le maximum journalier ne le convenait pas il voulait les 95% il dit ouais avec Warten tu dois être capable de faire ça tiens je le montre je dis tiens on va faire et tu veux ça par heure oui on va faire un groupement par heure et là plutôt que trouver le maximum on va coder une fonction pour les 95% donc on sent tous les données on voit où il est 95% et on rend ça ça a pris un petit quart d'heure à travailler avec lui le lendemain oh mais ça a marché je n'ai plus mes avérations mon estimation est beaucoup mieux mais c'est génial moi j'étais sécalculé en 95% mais je n'avais aucune idée de pourquoi c'était plus pertinent que le maximum donc c'est dans ce sens-là c'est dans la collaboration de deux profils qu'on arrive à trouver des choses que la personne voulait depuis longtemps en général ou voulait tester c'est plutôt ça tiens je me suis dit que ça pourrait marcher et quand ça marche tu vois les gars tout heureux et voilà et donc dans dix minutes vous racontez une autre petite histoire comme celle des gynécologues mais celle-ci c'est l'histoire d'un projet qui s'appelle Elohexobord que c'est Inasso est-ce que quelqu'un ici est fan d'astronomie ? personne ? bon dommage parce que là ça aurait pu vous donner envie de nous rejoindre l'histoire c'est l'histoire d'un de mes collègues Pierre bon c'était lui il y a une dizaine d'années il est coriol et lui il est fan d'astronomie mais il a un handicap c'est un fan d'astronomie qui habite à Brest ça va l'autre jour il faisait ces blagues-là à Nice il se moquait encore plus là vous ne pouvez pas trop vous moquer mais ça ne fait pas rien et donc qu'est-ce qu'il fait un fan d'astronomie qui veut faire de l'astronomie qui habite à Brest il s'est dit il ne doit pas avoir moyen je ne peux pas observer directement donc je suis un fan d'informatique si on combine l'informatique et l'astronomie ça doit pouvoir bien faire quelque chose et le gars il a cherché sur Google et à un moment donné il a cherché t'as une série c'est quoi t'as une série d'astronomie hum il y a des choses et il a trouvé un terme qui l'intriguait exoplanète en fait un exoplanète c'est une planète qui tourne autour d'une étoile qui n'est pas notre Terre et à ce moment ça va dans Mayonnaise les exoplanètes c'était des trucs que les astronomes disaient il doit bien exister il y a des milliards d'étoiles il doit bien y avoir des planètes mais on n'a aucune preuve et c'est vers 98 99 qu'ils ont commencé à trouver tiens il semble qu'il y a un exoplanète sur cette étoile là à l'époque ça faisait tous les titres de journaux depuis les années 2010 il y a une nouvelle façon de chercher ces exoplanètes qui a tellement de succès que c'est devenu presque banal on a trouvé quelques milliers d'exoplanètes et c'est cette méthode là qui est inverse la méthode de transit en quoi consiste ? en fait vous allez le voir tout ceci si tu mets un télescope tu le fixes sur une étoile tu vois la lumière de l'étoile si par hasard il y a une planète qui tourne autour de cette étoile quand elle passe devant l'étoile il va faire une petite ombre il va y avoir un tout petit peu de lumière qui va être caché par le planète donc si tu vois la lumière et tu vois des chutes de luminosité qui reviennent plus ou moins régulièrement tu peux te dire qu'il y a quelque chose en orbite autour de l'étoile donc un candidat à planète ça c'est le métode de transit et donc ça te permet pas d'assurer qu'il y a un planète mais ça te permet de détester des candidats à planète que ensuite avec d'autres méthodes tu vas valider et donc tout ça a démarré dans les années 2010 quand la NASA a lancé un satélite qui s'appelle Kepler ce satélite là en gros c'est un gros appareil photo hypersensible qui pointe vers une toute petite portion de ciel en gros vous mettez ça en direction de Pleiad ça c'est le champ de ciel qui est expliqué par Kepler et donc là l'objectif c'était l'essai fixe donc les étoiles bougent bouger les satellites pour essayer d'avoir un maximum de données de lumière sur ces étoiles et essayer de récupérer le transit le problème là c'est la constellation de Pleiad c'est 7 étoiles que les cantines avec un télescope amateur sont tous pareils sont lumière plus ou moins bleue très joli luminosité semblable sauf que derrière chacun a un profil de luminosité différente donc pour pouvoir les analyser et récupérer les petits chutes de luminosité il faut savoir comment on arrive à analyser ça et en plus comme je vous disais tout à l'heure dans le spoiler ils sont beaucoup beaucoup de données 25 terres donc ils sont des super algorithmes en piton mais ils n'arrivent pas à analyser par contre une fois qu'ils chopent une étoile tiens Kepler 11 on va l'analyser tiens il y a 6 planètes c'est génial ça les prend à moins d'analyse pour une étoile il y a des milliers et des milliers d'étoiles ça escalpe et donc la NASA sont très intelligents ça et sont aidés par les lois américaines en gros les lois américaines disent que s'il y a un institut de recherche que travaille avec des fonds fédéraux va aller donner des recherches doit être public après tout c'est le public qui paye et donc la NASA met plein de données en open data il y a presque que hagan mille data c'est différent ça va de la consommation des chauffeurs dans les bâtiments à aux données Kepler et sont à disposicien pour que n'importe qui de scientifique d'autres actitudes de recherche de simple curieux ou de scientifique amateur puisse travailler avec ces données et donc c'est là où se dit t'il y a non pede nous on se connaît patron et tual on se connaît série temporelle c'est que donc ces tual c'est de série temporelle de luminosité et on a décidé créer une NASA et le exo-bord maintenant vous comprennez peut-être mieux le logo de la NASA et donc notre objectif c'est utiliser la puissance d'analyse de Wartem et la estoquée sur la plateforme Metrix pour prendre ces évançants terres de données que sont sur des 40 millions de fichiers de luminosité différentes les versées sur OVH Metrix la OVH nous a sponsorisé la zone ensuite la récupération de données sponsorisées par Tiber Cloud donc on n'est pas liées particulièrement à OVH à la sorte de sponsoris de tout le monde qui nous sait et derrière on a envie d'abord de pouvoir valider que notre prochain temps c'est Mars donc on a pris des étoiles que la NASA a déjà dit tiens la ILEA 6 exoplanètes tiens la ILEA 2 et on a fait nos analyses pour essayer de dire tiens on arrive à trouver les mêmes étoiles donc on est sur la bonne voie et ce qu'on essaie c'est de passer c'est de trouver de bons algorithmes qu'on puisse passer sur un ensemble d'étoiles nous on est beaucoup plus rapides mais moins précis pour l'instant que la NASA mais au moins on peut dire on est en contact avec des gens de la NASA et ce qu'il vence c'est qu'on le défriche un peu le chemin tiens la trouver là quel que candidat est que vous pouvez analyser ces étoiles en priorité et comme ça on va pouvoir affirmer ou affirmer et ce sont notre objectif on se prétend pas astronome mais si on peut faire un millier d'étoiles dans l'étape où ils font 10 ça veut dire que on peut les donner une première étape les faciliter la tâche et comme ça les dire de ces entrées plutôt sur une étoile que sur une autre et donc c'est une façon de essayer de faire avancer et la recherche se prouve que tant qu'informaticien avait des outils qui sont différents que celles des scientifiques typés aussi et de la science et donc on a pris sur une étoile une première que la NASA a fait que pléronce et là on voit bien l'intérêt de voir ça parce que ce qu'on a c'est ça il dit mais pourquoi pourquoi il y a ce pic là pourquoi il y a là des variations et pendant un moment on ne comprenait pas donc on se mit à lire de la littérature sur Kepler et il se trouve que et ça c'est pour l'anecdote les satellites Kepler étaient dotés de super moteurs pour faire les positionnements et ces moteurs là sont tombés en panne à peine trois mois après le lancement de la mission donc il y avait une option ils pouvaient dire tiens une mission à plus de dizaines de millions d'euros on la déclare à l'échec et on déclare les satellites perdus dans une époque de restriction budgétaire pour la NASA ça ne le faisait pas on pourrait être débrouillard et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont décidé d'utiliser les moteurs de maintien d'orbite les grands moteurs pour qu'ils font pousser tous les six mois pour que les satellites ne tombent pas sur l'atmosphère et l'utiliser de temps en temps une fois par mois pour repositionner la caméra bon c'est des moteurs beaucoup moins fins beaucoup plus brut mais ça peut se tester et c'est ça que vous voyez là là la caméra a une petite dérive et à un moment donné il s'est dit tiens on n'est plus bien centré on met un coup de booster sauf que comme c'est moins précis on n'arrive pas au même niveau qu'avant donc la luminosité qui arrive sur le capteur n'est pas exactement la même ça c'est un photon par seconde donc il y a quelques milliers de photons par seconde rien mais quelques milliers de photons par seconde de quart donc il nous fallait donc nous avec Wartel car on a se donné là d'abord on doit le découper découper ces aberrations là le corriger pour avoir une série temporelle de ce type là une fois qu'on a une série de ce type là le transit en gros c'est ça 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 et éventuellement c'est de là sauf que la NASA pour considérer un transit il a dit qu'avoir un minimum une certaine durée quelque chose qui traverse trop rapidement ça ne peut pas être une planète donc il faut trouver parmi ces pics là ce qui dure plus qu'un certain seuil et comment est-ce que moi je sais vous le montrer avec les doigts avec les lasers comment est-ce que tu dis à l'algorithme de trouver ces pics là et c'est là aussi le background un traitement de signal est utile parce que là c'est qu'on a c'est un truc en basse fréquence ensuite un truc en basse fréquence qui est superposé quelqu'un qui a fait de l'électronique ou de traitement de signal il dit tu fais un filtre pas haut que ça y a ça avec mes petits camarades qui sont de pure informatique et comprennent pas mon langage et surtout une fois que tu fais ça tu vas voir que les transits sont extrêmement petits là je fais un sume sur un de ça et les transits sont très petits c'est quelques quarantaines de photons par seconde sur une certaine durée donc moi je voulais détecter ça un filtre passe haut on va utiliser le filtre passe haut de pauvret la tendance en gros on va lisser la signal avec une moyenne glissante par exemple et là mes copains informaticiens comprennent bien c'est pas tout à fait un filtre passe haut mais ça nous donne une mesure que si on l'enlève à la signal initial on va voir ensuite la partie haute fréquence la partie brutelle avec quelques avalations en plus mais plus ou moins propre et seulement avec ça et ça c'est deux fonctions côté bordel tu fais un map pour faire une moyenne glissante tu fais un apply pour faire une subtraction de deux séries tu as directement ces fonctions-là dans lesquelles tu vas faire un seuil pour calculer les étoiles où la chute est au moins 20 photons par seconde et simplement avec ça sur les étoiles dites faciles on a réussi à trouver la même chose que la NASA sur des étoiles plus compliquées ça passe pas tout lourd il faut faire des vrais filtres passe haut il faut faire des fois comprendre les modèles de l'étoile donc on y travaille mais déjà on a été capable de valider l'approche de voyer quelques résultats encourageants à la NASA au point qu'ils intéressent parce qu'en plus à leur connaissance on est le seul à avoir mis toutes ces données sur une base de données unies dans lesquelles on peut la requêter en temps réel ça ils s'arrivent pas et ils se stockent des fichiers et analysent série par série donc quelque part ils sont plutôt contents et donc voilà on a nos candidats de transit donc on a créé la NASA on travaille sur le côté explorer pour pouvoir donner des outils OIAN pour qu'ils puissent tester leur algorithme sur le dataset parce qu'il est full public on a mis libre accès pour n'importe qui qui veut l'utiliser on travaille aussi sur la détection il y a des gens dans la zone qui aime le deep learning et qui dit si on combine une approche machine learning avec l'approche primaire de signal il y a quelqu'un qui s'ha fait ok test et voilà si vous si ce type de projet ce vous vote on cherche tout le monde à nous rejoindre dans notre petit team on est déjà un douceau de personnes et voilà et l'Oexo World un autre exemple de comment les temps séries s'appliquent dans des champs complètement différents et comment avec un outil comme Warten il peut faire des traitements assez complexes et les mettre à l'échelle mais il y a beaucoup de données donc voilà si vous voulez nous rejoindre l'Oexo.word si vous voulez simplement avoir un peu plus d'informations et sur ça il y a pas il y a fait innervan plus ou moins ça va vous allez pas me gronder merci merci Applaudissements